Bicentenaire Napoléon 5 mai 2021 Quel roman que ma vie ! C'est ainsi que l'empereur en exil à Sainte-Hélène repense à son immortelle épopée au crépuscule de son existence. Une odyssée qui a vu un jeune Corse sans fortune devenir à 30 ans le maître incontesté de la France et de la France. La ville de Mandelieu-Lanapoule vous propose de découvrir, à travers cette exposition, le parcours légendaire de cet homme d'exception qui a marqué l'histoire du monde et bâti la France moderne. Meneur d'hommes, génie militaire exceptionnel, Napoléon Bonaparte a su révolutionner l'art de la guerre et faire rayonner la France à travers le monde. Deux cents ans plus tard, il reste dans les mémoires comme la plus grande figure de l'histoire de France. Jeunesse et accession au pouvoir Napoléon Bonaparte naît le 15 août 1769 à Ajaccio en Corse, alors que celle-ci, acquise par le roi, vient à peine de devenir une terre française. Il n'a pas encore dix ans lorsqu'il intègre en 1779 l'école militaire royale de Brienne-le-Château dans l'aube. Il y restera cinq ans sans revoir sa famille et y apprendra la mort de son père. Vingt ans plus tard, ce jeune homme, devenu officier, sera le maître incontesté de la France. Il n'a pas vingt ans lorsque la Révolution française éclate, marquant l'abolition des privilèges. Le 23 août 1789, Napoléon, jeune lieutenant, prête serment de fidélité à la nation, au roi et à la loi. Il rêve cependant d'un destin plus grand, notamment dans sa terre de Corse, qu'il rêve encore comme libre et indépendante. Ses années sont difficiles et empreintes de misère. Il envisage de quitter l'armée et songe au suicide. La prise des tuileries et le massacre des gardes suisses auxquels il assiste impuissant le 10 août 1792 lui donneront une aversion profonde pour la violence populaire. À force de caractère et de volonté, il se bâtit un destin extraordinaire, épaulé et soutenu par son grand amour, Joséphine de Beauharnais, qu'il épouse précipitamment le 9 mars 1796 avant son départ pour prendre le commandement de l'armée d'Italie.